Générique Suite du Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec donc Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Et pour vous interroger, toujours Guillaume Roquet, directeur du Figaro Magazine. Et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. On a affleuré le sujet. Jean-Marie Le Gouen, on va maintenant le saisir, sans saisir, évidemment à pleine main. Il s'agit de la très controversée extension de la déchéance de nationalité aux Français nés sur notre territoire. D'abord, est-ce que vous aurez une majorité pour voter ce texte ? Je le crois. Évidemment, chacun sera responsable, à gauche et à droite. À droite, parce que vous le savez, pour faire cette réforme de la Constitution, il faut non seulement que l'Assemblée, mais aussi que le Sénat vote pour, dans les mêmes termes, ce texte de réforme de la Constitution. Et après, il faut une majorité de 3,5ème, 60% au Congrès, c'est-à-dire le rassemblement de l'Assemblée et du Sénat. Cela passe forcément, donc disons les choses pour que vos éditeurs comprennent bien, cela passe forcément par le fait que la gauche, très majoritairement, et la droite, très majoritairement, votent le même texte. Si ce n'était pas le cas, est-ce qu'on pourrait passer par un référendum dans la phase finale ? Je ne me mets absolument pas à l'agenda du gouvernement. Pourtant, les Français sont tous d'accord sur cette mesure. Mais écoutez, il ne s'agit pas, là, de jouer. On est vraiment dans un moment d'exceptionnelle gravité. Le référendum, c'est ce qu'il serait joué avec quoi ? Non seulement dans la réforme de la Constitution, parce que réformer la Constitution, c'est toujours important, mais parce que, et je veux en dire un mot, nous sommes dans une situation qui est issue du 13 novembre et du 11 janvier, que nous n'avons en rien oublié. Je veux dire par là que, lorsqu'on réfléchit à cette réforme de la Constitution, rappelons-nous exactement ce qu'il se passe. Nous avons le choc considérable, l'émotion terrible du 13 novembre. Le président de la République, le gouvernement, par une série d'actes, de gestes, vient concrétiser au Congrès de Versailles, de la façon la plus symbolique et la plus haute possible en République. Dans un discours où la France, sous le choc de l'émotion, de la colère aussi, hésite entre, d'un côté, le chemin de la peur et de la haine, et de l'autre côté, celui de la résistance et du rassemblement. Le président de la République s'exprime devant le Congrès. Il tient un discours, mais il prend des mesures, renforcement considérables, je n'y reviens pas, des moyens de lutte contre le terrorisme, aussi bien en Syrie et en Irak que sur le territoire national. Mais aussi, il parle de la réforme de la Constitution. Ce faisant, il prend en charge des valeurs symboliques, d'une part, au plus haut niveau, la Constitution, et deuxièmement, de rassemblement, parce que les propositions qu'ils font, et d'ailleurs, elles vont être reçues comme telles par les parlementaires, qui, à quelques exceptions près, se lèveront pour l'applaudir, et qui, dans leur énorme majorité, feront des commentaires positifs après ce discours. Et donc, c'est dans ce contexte-là, c'est grâce à ce discours, et donc, aux mesures qui sont à l'intérieur de ce discours, que la France n'est pas tombée dans la peur et dans la haine, mais qu'elle est tombée... Vous voulez dire qu'on ne peut pas d'abord applaudir ce discours et ensuite ne pas voter la réforme de la Constitution qui sera proposée ? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais, rappelons-nous que nous pouvons aussi aller sur l'autre voie, celle de la division, celle de la peur, celle de la haine. Mais Jean-Marie Le Gouel, qui crée la division à gauche, sinon le président lui-même, en faisant cette proposition qui sous le coup... Je vous parle de la division terrible de notre pays, qui est le but recherché par les terroristes, qui veulent, à travers ces odieux massacres, nous terroriser, nous faire peur d'un côté, et monter les Français les uns contre les autres. Ils l'écrivent, ils le disent, c'est clair. Et donc nous, nous sommes là pour dire, nous devons nous rassembler, nous devons nous défendre, nous devons résister, mais nous ne devons pas aller sur le chemin. Et le rassemblement, ce n'est pas de dessiner la Constitution la plus idéale, comme si nous n'étions pas dans un contexte historique, j'allais dire plus que politique, c'est un contexte historique. Et dans ce contexte historique, le président de la République propose de modifier la Constitution pour donner plus d'efficacité et plus de garantie. Je suis prêt à débattre sur ces deux termes, évidemment. Il y a évidemment cette mesure clé qui est l'extension de la déchéance de nationalité, dont un certain nombre de consciences de gauche, Jean-Pierre Mignard, proche du président de la République, Pierre Jocs, ancien ministre de l'Intérieur, disent, attention, c'est dangereux, parce qu'on introduit le droit du sang dans la Constitution en faisant une différence entre les Français, qu'on va appeler deux souches pour faire simple, et d'autres Français qui seraient plus facilement déchus de leur nationalité. Cet argument doit être à la fois entendu, et moi je ne l'accepte pas, pour deux raisons. Une première qui est purement technique, mais j'allais dire, vous le savez, dans la Constitution aujourd'hui, on distingue déjà entre ceux qui pourraient être déchus, c'est-à-dire les naturalisés, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu la nationalité française, mais pas à la naissance, et les autres. Donc on fait déjà une distinction entre des Français. Ça c'est au plan, j'allais dire, du droit pur. Deuxièmement, ce n'est pas les binationaux qui sont, et encore moins, des Français qui obtiennent la nationalité par leur naissance, qui sont touchés par cette mesure. Ce sont des terroristes. Et qu'est-ce que fait la Constitution et l'inscription dans la Constitution ? Elle fait en sorte qu'on donne des garanties, c'est-à-dire que cette déchéance de nationalité ne pourra plus être, comme c'est le cas d'un certain point de vue à l'heure actuelle, évolutive dans des lois, puisque la déchéance de nationalité, vous le savez, elle est du ressort de la loi aujourd'hui. Il y a une loi qui a été votée en 1996 sous le gouvernement de M. Juppé, modifiée par Lionel Jospin et Elisabeth Guigou en 1998, et il y a cette modification que nous voulons introduire. Mais nous voulons l'introduire, non pas simplement au niveau de la loi, nous voulons l'introduire au niveau de la Constitution, en la réservant, d'une façon d'un certain point de vue plus restrictif que ce qui existe aujourd'hui, aux crimes, et pas simplement aux crimes et aux délits. Pour quel type de crimes ? Pour des crimes qui sont portés contre l'intérêt national. Alors, une des questions qui vous étaient posées, Jean-Marie Lecouin. C'est-à-dire que nous sommes définitions, et ce faisant, nous mettons un verrou à la capacité que pourrait avoir la loi demain, avec d'autres majorités, d'étendre cette déchéance de nationalité. Donc, ce que certains voient comme étant un verre à moitié vide, personnellement, je le vois comme un verre à moitié plein. Vous dites que ça ne grave pas dans le marbre ? C'est autant, plus de garantie que moins de droits. Donc, quand on vous dit que ça grave dans le marbre la reconnaissance, finalement, d'une catégorie de sous-français, vous dites ? Non, 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 excusez-moi, je ne peux pas laisser dire ça, ce que ça grave dans le marbre, c'est que des terroristes qui ont pris les armes contre la nation peuvent être déchus de la nationalité française, et qu'aujourd'hui, seuls ceux-ci peuvent être déchus, seuls ces terroristes peuvent être déchus, et n'ont pas qui que ce soit d'autre pour d'autres crimes, ou d'autres délits. Donc, c'est bien des terroristes qui peuvent être déchus, et d'une part, et deuxièmement, nous ne nous interdisons pas de réfléchir à toutes les possibilités qui existent. Alors, justement, je voudrais vous demander, parce qu'il y a quand même une petite... De voir les personnes qui peuvent être, étant terroristes, concernées par cette déchérance. Voilà, alors justement, comment interpréter les voeux du président ? On est un peu perplexe, parce que, à la fois, il a confirmé sa détermination à faire passer cette réforme, et puis, il ne l'a pas défendue, il est passé assez rapidement, et certains ont entendu dans la phrase « les parlementaires prendront leurs responsabilités » comme finalement une offre, une possibilité de compromis, d'évolution pendant le débat que vous allez organiser. Est-ce que, par exemple, une dégradation nationale pourrait se substituer à... Je ne crois pas. Je pense que le président a été très clair, et dans son discours à Versailles, et en cohérence avec ce qu'il a rappelé au voeu, ce qu'il a mis, évidemment, dans le Conseil des ministres. Et donc, je pense qu'il est légitime qu'il y ait un débat, des échanges d'arguments. Il va y en avoir des précisions. Il faut qu'elles soient données, si c'est nécessaire. Mais en aucune façon. Nous ne pourrions accepter de voir ce texte dénaturé, ou partir dans des surenchères. La ligne est très claire. On peut l'améliorer, on peut l'enrichir. Alors, certains proposent que, par exemple, la déchéance de nationalité soit étendue, effectivement, ou à toutes les catégories de Français, et que ça puisse l'être, indépendamment, enfin, dans le cas de terroristes, mais pour les Français... Vous savez que nous ne l'avons pas retenue, dans l'état actuel des choses, pour des raisons qui nous semblent être juridiques. Non pas pour des raisons philosophiques. Certains disent qu'il n'y a pas de problème à rendre les Français à patrines. J'entends. C'est très important, votre question, parce qu'elle permet de préciser philosophiquement. Si nous n'avons pas mis, aujourd'hui, que n'importe quel Français, quelle que soit l'origine de sa nationalité, puisse être, parce qu'il est terroriste, parce qu'il est terroriste déchu de sa nationalité, ce n'est pas pour des raisons, effectivement, des circonstances dans lesquelles il a acquis sa nationalité, ou qui sont celles de sa nationalité, mais parce que, du point de vue du droit international, il semble qu'il ne soit pas possible. Alors, nous allons voir... De rendre les gens à patrines. Nous allons voir ce qu'il en est. Nous allons voir ce qu'il en est. Il y aura une réflexion, sans doute. Mais en toute état de cause, votre question me permet de préciser quelle est l'intention de la philosophie politique du gouvernement, qui n'est pas de viser du tout des binationaux, mais de viser des Français qui auraient commis des actes terroristes contre leur pays. Voilà ce qui est l'objet. Ce qui permet de clore la polémique selon laquelle il y aurait une distinction à faire selon le droit du sol ou le droit du sang. Est-ce que c'est Christiane Taubira, garde des Sceaux, qui va défendre cette loi devant le Parlement ? Christiane Taubira a été garde des Sceaux lorsque cette loi a été présentée en Conseil des ministres. Comment peut-elle défendre une loi contre laquelle elle s'est prononcée publiquement devant une radio algérienne en disant « L'extension de la décharge de nationalité me pose un problème parce qu'elle introduit le droit du sang dans notre édifice juridique ? » Ce débat, il est connu, il est présent dans les têtes de tout le monde d'ailleurs. J'allais dire, on est dans des constructions du droit, on est dans des constructions du principe. C'est un énorme couac quand même, gouvernemental. On ne peut pas passer dessus comme ça en faisant des périphères. Ce n'est pas possible. On a un ministre de la Justice qui va porter un texte sur lequel elle s'est prononcée contre. Vous savez très bien dans quelles circonstances les choses se sont faites. C'est-à-dire qu'elle avait une information qui n'était pas exacte, mais ça peut arriver à tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais oui, il y a eu débat. Vous le savez très bien. Il y a eu un débat. Est-ce qu'il fallait aller dans cette direction, dans cette confirmation de la parole présidentielle ou est-ce que finalement, devant peut-être les difficultés à faire de la pédagogie sur cette mesure, est-ce que nous devions ou pas... Voilà. Est-ce que la ministre de la Justice est la mieux placée ? Ce débat était là. Je vais vous dire, on n'est pas que dans les débats philosophiques. Il y avait un débat d'opportunité, mais le président de la République, pour sa part, et le Premier ministre, ont toujours été extrêmement clairs. Et donc, ils ont dit, ils ont confirmé ce qui était l'engagement du président de la République devant les moindres. Est-ce que Christiane Taubira, vous, le ministre du Parlement, est la mieux placée pour défendre ce texte devant les élus ? Écoutez, moi, vous ne me ferez jamais rien dire contre Christiane Taubira parce que je sais ce qu'elle fait au gouvernement. On parle de la ministre de la Justice, mais moi, je parle bien de Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Je sais la part qu'elle prend à tous les moments dans la lutte aujourd'hui contre le terrorisme. La légende, pour ne pas dire la mauvaise histoire, qui est racontée sur le prétendu laxisme de Christiane Taubira, ne correspond en rien ni à son action, ni à son caractère. Vous ne répondez pas tout à fait à la question. Elisabeth, même pire, dans ce que vous avez dit, Jean-Marie Le Gouen, j'ai été un peu choqué parce que vous avez expliqué qu'elle a donné ses convictions et qu'elle a parlé de la loi de décent parce qu'elle avait une mauvaise information. Ça veut dire que quand Christiane Taubira parle de conviction, ça veut dire qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit, mais elle le fait uniquement par France. C'est pas une question de conviction, c'est une question à un moment ou à un autre. Vous savez, vous pouvez prendre ce débat d'opportunité en fait. Ce que vous dites, c'est qu'un ministre... Oui, ça peut arriver de faire de la politique, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais en l'occurrence, j'essaye après, vous nous interpellez, vous nous dites, ceci est incohérent par rapport à ce que vous avez dit, c'est votre droit le plus strict. Parce qu'elle parlait de valeur et de principe fondamentaux pour justifier le fait qu'elle était contre. Je dis simplement, écoutez, on peut revenir sans arrêt sur ce qui est évidemment un artefact, comme on dit dans les expériences de laboratoire. Bon, en ce sens qu'elle avait une mauvaise information, elle s'est exprimée en temps décalé. Bon, bref, voilà. Permettez-moi d'aborder un autre responsable socialiste, ô combien le premier secrétaire dont le silence est assourdissant depuis l'annonce de la confirmation de la déchéance, étendu, Jean-Christophe Cambadélis. Il avait dit ici même au grand jury, d'ailleurs le 29 novembre, que ça n'était pas une idée de gauche, que ça résultait d'un deal avec la droite, nous avait-il expliqué, politique, pour faire passer l'ensemble de la révision. Est-ce que c'est gênant d'abord qu'il soit aussi silencieux, le patron des socialistes ? Vous savez, moi, les responsables politiques Twitter, ça me... Je ne crois pas... Je parle de tous ceux qui se sentent obligés de s'exprimer à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Je trouve que... C'est juste un déjeuner pour votre... Mais attendez, est-ce que vous pensez que Jean-Christophe Cambadélis ne va pas s'exprimer ? Est-ce qu'il n'est pas de son rôle ? Vous me parliez de faire de la politique. Oui, nous faisons de la politique. Et Jean-Christophe Cambadélis fait de la politique. Heureusement, d'ailleurs, je dirais même c'est plutôt pour ça qu'on l'a choisi. Donc, nous sommes contents qu'il fasse de la politique. quand il sentira son silence. Qu'est-ce qu'il va dire quand il sentira son silence ? Mais vous lui demanderez... Vous souhaitez qu'il s'aligne derrière l'exécutif et qu'il fasse son job ? L'alignement, je préfère que les convergences soient notables et qu'elles soient efficaces. Les convergences soient notables. L'efficacité, c'est ce que j'aime. Après, la spontanéité, les quiz, les réponses automatiques, les gens qui s'expriment à tout bout de champ pour donner leurs impressions sur la météo, si vous voulez... Alors, responsable socialiste, surtout, ne tweetez pas. Ah, vous faites ce qu'on voulez ! N'aime pas ça. Vous n'allez pas, vous qui êtes au Parlement, encore une fois, responsable des relations, vous n'avez pas réveillé les frondeurs avec cette affaire ? Je pense que ceux qui ont envie de combattre François Hollande, le gouvernement, la majorité aux partis socialistes font... Vous les aviez neutralisés. C'était une fin d'année qui s'annonçait politiquement. Moi, j'ai confiance dans le débat. Je vous le dis franchement, je n'ai pas peur de ce débat. Je suis même assez... Comment dirais-je ? Un peu excité intellectuellement à l'idée de ce débat parce que je pense qu'il est à la hauteur des circonstances. La gauche doit avancer. Elle doit, je vous l'ai dit, elle doit se transformer. Elle doit muter. Et quand Manuel Valls place le débat en disant, en dénonçant cette gauche qui s'égare dans les grandes valeurs, est-ce que ça vous paraît une bonne façon de placer le débat ? Non, je pense qu'on peut lui faire tous les procès d'intention, surtout que quand, dans l'oralité des propos qui étaient rapportés, ce n'était pas dans une interview qu'il avait donnée, chacun... En tout cas, moi, j'avais compris qu'il y avait des guillemets à ces grandes valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se placent toujours, effectivement, à un niveau qui serait d'une supériorité morale par rapport aux autres, sans que ce n'a été prouvé scientifiquement. Là encore, c'est le scientifique qui parle. Donc, cette supériorité morale est un peu fatigante. Par contre, la défense des valeurs de la gauche, elles doivent être mieux pratiquées. Donc, vous attendez au fond de ce débat ? À tout moment, dans tous les combats. Vous attendez au fond de ce débat que ça recompose encore davantage la majorité politique ? Je pense, si vous voulez, j'ai essayé de le dire tout à l'heure et vous m'en avez donné l'occasion, enfin, du moins, je le croyais, c'est que je pense que l'agenda, les priorités, ne vont plus s'organiser de la même façon. Alain Juppé dit ce matin que ce n'est pas une réforme utile, que c'est même un coup politique de François Hollande pour semer la confusion. C'est vrai, mais comme je le rappelais tout à l'heure, c'est lui qui a fait voter la première loi sur la déchéance de nationalité pour crime de terrorisme. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son livre qui est à paraître. Pas du tout, pas du tout, mais vu le titre, voilà. Mais en tout cas, et vous avez raison de me rappeler à voir les choses de façon les plus positives qui soient, ce que je constate, c'est qu'il annonce qu'il est à la fois, qu'il justifie complètement l'article premier de la loi de réforme de la Constitution sur l'idée de constitutionnaliser l'état d'urgence. C'est un débat qui existe à la fois chez les juristes, entre la gauche et la droite, etc. La consolidation de la dimension juridique. en faveur de l'article 1 et il se prononce en faveur de l'article 2 à condition, dit-il, et là-dessus, je l'approuve totalement, qu'il n'y ait pas de surenchère. Ce n'est pas fondamentalement à la gauche qu'il s'adresse. Donc, je l'approuve totalement sur le fait qu'il vote l'article 1, l'article 2 et donc l'ensemble de la réforme constitutionnelle. C'est ce que je lis, moi. C'est ce que je lis dans son livre et c'est ce que je lis dans son interview. François Hollande, vous nous le dites en tout cas ce matin, ne bougera pas sur cette mesure-là. Il n'y aura pas de dénaturation, oui, je vous le confirme. D'accord. Deuxièmement, certains à gauche en profitent pour relancer l'idée de la primaire considérant que François Hollande ayant divisé son camp, il n'est peut-être pas le plus légitime pour le représenter en 2017. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je ne me situe pas exactement là. J'ai essayé de parler du 13 novembre, du 11 janvier, voyez-vous. Donc, s'ils ont des obsessions sur la problématique des primaires, je leur conseille d'attendre un petit peu, voire même de consulter. Mais même sur le fond, il y a quand même une grande différence entre le François Hollande de début 2016 et celui de 2012. Il n'est pas complètement aberrant intellectuellement de dire qu'il a besoin d'être relégitimé par son camp, compte tenu de tous les changements dont vous nous parlez depuis une heure. Non, mais les changements, ce sont ceux de la nation, ce sont ceux de la vie politique. Un président de la République, ce n'est pas un notaire, surtout après la loi Macron. Donc, c'est quelqu'un qui vit et qui... Et c'est quoi l'action d'un président de la République ? C'est de conduire son pays et les Français sur une voie où les valeurs qui sont celles de la nation sont respectées, où il y a certain doute plus de prospérité pour les Français, plus de force aussi pour notre pays, capables de faire reconnaître ses valeurs au plan international. C'est ce que fait le président de la République. Il conduit cette action. Alors, elle peut être critiquée, elle l'est d'ailleurs. Mais je pense que lorsque l'on prend un peu de distance, on s'aperçoit, plutôt que de le renvoyer sans arrêt à la comptabilité de ce qui a été fait, il vaudrait mieux, aujourd'hui, juger de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour l'avenir de ce pays dans des circonstances qui sont infiniment dramatiques. Infiniment dramatiques et qui n'ont pas cessé. Faut-il le rappeler ? Faut-il le rappeler ? À aucun moment, la menace terroriste n'est aujourd'hui levée sur notre pays, sur d'autres pays européens. La guerre que mènent aujourd'hui nos soldats au plan international sera, y compris peut-être, plus difficile encore demain. Ils le font. Et cela nécessite quand même que l'on prenne la mesure du temps qui est et qu'on mette de côté un certain nombre de polémiques. Ceci dit, Benoît Galeret nous a rejoint, Jean-Marie Le Gouen, il vous a écouté, il a surtout souhaité les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, notamment en matière économique. Les tweetos vont m'en vouloir de mes propos, non ? Non ! Vous le ferez de mémoire, aujourd'hui. Vous avez un petit souci. Un petit souci technique. Je ne vais pas aimer les faits de vous. Donc, croire, je vous les montrerai plus tard, mais je vous assure que je vous l'ai bien vu. C'est d'abord Bob qui se demandait comment on peut parler d'une réforme ambitieuse en matière de travail sans toucher au contrat ? Alors, je pense que, effectivement, nous n'avons pas, après, beaucoup de réflexions parce que ce débat a eu lieu et j'allais dire qu'il n'est pas totalement clos. Mais nous pensons que la notion... D'abord, nous sommes pris dans des conventions internationales qui font qu'on ne peut pas vraiment changer le contrat. Deuxièmement, les changements seulement à la marge ? Non. D'abord, par exemple, vous avez vu que la loi de François Rebsamen de cet été a permis qu'il y ait trois CDD dans la même période de 18 mois. Deuxièmement, nous avons, d'un certain point de vue, en matière de contrat... On ne le savait pas. En matière de contrat, vous savez que nous avons, d'un certain point de vue, beaucoup plus de flexibilité puisque nous avons beaucoup de CDD par rapport à quelques CDI, de moins en moins de CDI, notamment dans les premières mois. Troisièmement, nous réfléchissons aussi à ce qu'on adapte le contrat de travail à toute cette économie collaborative. Et donc, plutôt que de se figer dans des réflexions finalement juridiquement instables et politiquement compliquées sur les formes d'emploi d'hier, réfléchissons aussi aux formes de contrat de travail dans cette économie qui est en train de naître et sur laquelle, par exemple, la fameuse ubérisation nous pose un certain nombre de questions sur la nature des contrats et des droits. Quand vous dites être prêt à écouter les propositions des présidents de régions et à faire des expérimentations, c'est Catherine qui vous demande si en fait, ce n'est pas se décharger du chômage sur les régions comme ça, Hollande pourrait s'en laver les mains en cas d'échec. Non, écoutez, d'abord, si c'était une manœuvre, elle est un peu grosse. Si c'est une dynamique nouvelle, elle est, à mon avis, assez importante. enfin, encore une fois, je suis pour la responsabilité politique. Mais s'agissant d'un certain nombre de grandes questions économiques et sociales, nous sommes tous concernés. S'agissant, par exemple, des choix que nous faisons en matière d'emploi, il y a telle ou telle loi qui va être liée au gouvernement de telle ou telle majorité, mais il y a aussi une approche culturelle des questions sociales et des questions d'emploi qui nous appartient à tous. Changer les comportements des Français, ça nous appartient à tous. à chacun d'entre nous. C'est vrai pour la COP21, c'est important, on n'a pas parlé, mais c'est vrai aussi pour le modèle économique et social. Sans forcément diluer les responsabilités. Beaucoup de réactions, vous en doutez, sur la déchéance. Pour certains, c'est constitutionnaliser la distinction entre Français de souche et Français de papier. Vous avez répondu. Je crois avoir montré que ce n'était pas le cas. Pour d'autres, au contraire, les sondages le prouvent. Les Français sont pour. Est-ce que c'est d'ailleurs parce que ces sondages prouvent que les Français sont aussi favorables à cette déchéance que, finalement, le président trouve cette idée polémique intéressante ? Et ce sera la dernière question ? Non, je ne crois pas. Maintenant, ça compte quand même et ça devrait interpeller tout le monde. Quand vous avez une très, 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 très large majorité, plus de 80% des électeurs de gauche qui se prononcent et il se trouve que là, j'ai un peu circulé entre le 24 décembre et le 1er janvier, eh bien, j'ai rencontré beaucoup d'électeurs de gauche très convaincus, très fidèles, très engagés et qui m'ont fait part aussi de ce qu'ils pensaient. Et ça va dans le sens de ce que fait, effectivement, les propositions du président de la République. qui sont hostiles. Merci beaucoup, Benoît Galleret. Deux petites questions extrêmement brèves. Alors, il y en a une qui mériterait plus que ça, mais tant pis. La nation corse, elle existe ? Non, je ne crois pas. Il y a un peuple corse, il y a une culture corse, il y a une langue corse, il y a un pays merveilleux, des gens extraordinaires, mais opposés. Non, surtout quand on vient de parler, comme on vient de parler de la nation française et on voit bien qu'elle ne renvoie pas à quelque chose d'ethnique ou à quelque chose de... C'est un contrat politique de plus en plus. Pour finir, Guillaume Roquet. il y a aussi la chanson On a appris la mort de Michel Delpech. C'est quelqu'un que vous appréciez ? Vous avez une chanson préférée de lui ? Non, plusieurs, mais c'est un chanteur populaire et en même temps avec une distinction, une grâce, une subtilité qui a traversé d'ailleurs des décennies et qui a été entendue je crois... Il y en a une qui vous a marquée ? Oh, il y en a plein, Loire et Cher. Et on va lui rendre hommage encore largement. On a connu ça. Merci beaucoup Jean-Marie Le Gouen d'avoir été le premier invité de ce grand jury RTL Le Figaro LCI de l'année 2016. Encore bon anniversaire. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous les deux, Guillaume Roquet et Christophe Jacubizine. Bonne journée. Merci Benoît. Au revoir. Au revoir.